Salut à tous c'est Eden, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va changer d'habitude, une vidéo top les amis, comme la première qui était parue sur cette chaîne, la première qui au final ne date pas de si longtemps parce qu'on a très vite évolué ensemble. Cette vidéo j'espère qu'elle sera acceptée aux chaînes communautaires auxquelles je vais l'envoyer, et aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses qui sont au quotidien très chiants et que l'on déteste absolument. Et pour commencer, quoi de mieux que les surnoms, les surnoms que en général ce sont des personnes proches de vous, des personnes intimes qui vont vous les donner, c'est comme un peu les surnoms qui finissent en huches, les louloutes, les crucruches ou je ne sais quoi. Ces noms là qui vous sont donnés, ces surnoms là qui vous sont donnés sont en général assez agaçants, donc je vous invite vraiment à réfléchir avant de donner un surnom à quelqu'un, de savoir si vraiment vous êtes proche de cette personne, pour anticiper la réaction. La deuxième chose, c'est les gens qui corrigent les fautes que tu fais. Alors en général, d'accord, soit tu vas corriger les fautes de temps en temps que les personnes vont faire, que des petites fautes d'orthographe sur des messages, mais d'un moment ça devient très vite chiant, sachant, sans vouloir excuser quoi que ce soit, mais qu'en général le correcteur de portable n'y est pas trop pour rien. C'est à dire qu'il y a une fois où j'ai essayé d'écrire un message en anglais, à la place de mettre behave, j'ai mis betterave, donc franchement, dans la phrase ça m'est un petit peu moins bien, mais bon au final voilà, on s'adapte, on apprend à faire attention, et à ce moment là on relit notre message. Mais voilà, s'il vous plaît, évitez à chaque fois qu'il y a une faute de forcément toujours la corriger, et de temps en temps quand la faute est énormissime, pas de soucis, comme par exemple les chevals. Bon là où d'un moment c'est chiant que la personne dise les chevals à la place des chevaux, d'accord, là on lui dit, mais sinon on essaie de rester calme et voilà, d'être gentil. On va passer maintenant avec une troisième chose qui est l'exhib de ses photos les plus belles de sa vie, les gens qui vont proposer des photos juste énormes dans des îles paradisiaques, des activités qu'ils font, qui sont juste énormes et que tout le monde n'a pas l'occasion de faire. Et toi, tu te retrouves à regarder la photo et te notifier dedans, tu sais même pas pourquoi, t'as plein de hashtags trembler, tombler par contre, excusez-moi, happiness, love, tout ce que tu veux, voilà. Et ça c'est chiant, genre c'est comme quand t'es notifié dans une photo où le mec a fait une super photo, tu vas avoir plein de commentaires dessus, toi tu vas être notifié pour tout. Donc à chaque fois que tu vas être notifié, tu vas aller voir la photo et tu vas choper le seum à chaque fois que tu vas regarder la photo, au bout d'un moment ça devient lourd, donc s'il vous plaît soyez indulgents et comprenez qu'on n'a pas tous la même vie. Et voilà, c'est jorty, merci en tout cas ceux qui comprendront. Bon la quatrième chose et avant dernière, c'est les gens qui mangent devant toi au cinéma, mais qui mangent de tout, de tout et n'importe quoi, à passer par le popcorn. Donc le mec genre si t'as à côté de lui déjà il va t'en foutre partout dessus, parce qu'en général les gens ne savent pas trop manger au cinéma, t'as l'impression que quand ils sont en noir ils sont incapables de trouver leur bouche. Du coup ça c'est chiant de le voir mettre ses popcorn et t'en foutre dessus, les doigts gras ils les étalent sur les accoudoirs à côté, t'as tous même plus touché l'accoudoir. Et alors les gens avec les paquets de bonbons qui te l'ouvrent et qui te font un bruit juste énorme, s'il vous plaît je vous en suffis juste pour votre santé, si jamais un jour quelqu'un pète un câble comme moi je pourrais le péter très rapidement. Voilà pour votre survie, évitez de faire trop de bruit lorsque vous mangez. La dernière chose et qui pour moi est la plus dégueulasse, c'est tout simplement les gens qui mâchent la bouche ouverte. Donc déjà visuellement c'est pas très agréable à regarder, on est d'accord ? C'est pas très agréable à regarder quelqu'un qui mâche genre bien et en plus c'est le bruit. Ça donne envie quand même, c'est très appétissant, ça donne vraiment envie. Donc à tous ceux qui ruminent comme une vache lorsqu'ils mangent, je vous invite très sincèrement également pour votre santé, comme pour les gens qui mangent au cinéma, de faire un petit peu moins de bruit, d'éviter de ruminer comme un bœuf quand vous mangez. Voilà franchement ça fera toujours plaisir. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo qui est assez fun, que je trouve assez drôle, qui... Enfin au moins moi ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas, j'espère que vous ça vous a fait plaisir de la regarder. C'était 5 choses qu'on connait tous et voilà ça permet de mettre des mots dessus et d'en discuter ensemble. N'hésitez pas à m'en proposer dans l'espace commentaire, j'espère que les chaînes communautaires ont de nouveau accepté cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501